... C'est avec un immense plaisir que je viens présider ici à Bargny la cérémonie de pose de la première pierre de l'école du génie. Au nom de M. le Général de Corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Le projet de construction de l'école du génie de Bargny, nous allons lancer le démarrage des travaux relatifs aux infrastructures additionnelles, s'inscrire dans la dynamique impulsée par le commandement pour disposer de pôles d'excellence dédiés à la formation dans les armées. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est donc une illustration parfaite de la volonté du commandement de poursuivre résolument la montée en puissance des armées pour l'atteinte des objectifs fixés dans le format 2025, notamment dans le domaine essentiel et critique des ressources humaines. Le camp militaire capitaine Moussa Djoum de Bargny, maison mère du génie, dispose déjà dans le cadre de la formation des sapos de trois piliers que sont le centre de formation technique, le centre de déménage humanitaire et la compagnie d'instruction du génie. Dès lors, cette cérémonie de pose de la première pierre de la future école du génie marque le point de départ de travaux nouveaux à l'issue desquels la fusion des trois entités précitées sera effective sous une direction initiée. C'est pour dire que cette école vient à son oeuvre pour davantage valoriser les compétences et consolider les acquis par une formation autonome des personnels du génie afin de mieux prendre en compte les enjeux et défis liés à la montée en puissance des armées. Cette école devra contribuer à fournir au génie des ressources humaines compétentes, bien formées et surtout rigoureusement entraînées. Au sein des armées, la maîtrise des ressources humaines et la consolidation de pôles d'excellence dédiés à la formation constituent des objectifs clés en phase avec les orientations prioritaires du chef de sa major générale des armées. Dès lors, cette école devant disposer d'équipements des dernières générations pour répondre aux normes et standards reconnues mettra à la disposition des armées des ressources humaines qualifiées dans les domaines de l'appui au combat, de l'aide au développement et des infrastructures. Avec l'émergence de nouvelles menaces à la fois complexes et multiformes, les qualifications dans le domaine telles que la neutralisation des engins explosifs improvisés ainsi que la prise en compte de la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC, sont devenues essentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada